aujourd'hui nous sommes dans le 20e dimanche ordinaire de la série c vous vous rappelez la semaine passée c'était la fameuse maman qui disait j'ai besoin d'être jugé elle se cherchait prier 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 et c'est à force de prière qu'elle a obtenu son son jugement son jugement et puis aujourd'hui ce 20e on est encore dans une histoire de prière la prière du pharisien et du public le pharisien et le public un pharisien un gars de la loi là un gars qui est toujours à l'église un gars qui observe les commandements de dieu puis toutes les petites règles de l'église des juifs il est très fervent et il est riche aussi parce que il gagne de l'argent à faire ce travail là dans le temple le publicain lui il est riche aussi le publicain est un collecteur d'impôts comme Mathieu donc on peut pas dire que ça le pharisien puis le publicain c'est un pauvre si on parle des des pharidiens c'est à dire des publicains les publicains comme Mathieu ben c'est on parle des autres on dit qu'ils sont pauvres parce que tu sais ils ont beaucoup d'argent mais ils sont pauvres en armes dans leur esprit sont pauvres dans leur esprit c'est ça l'histoire de leur pauvreté qu'on pense nous autres là c'est un pauvre pas riche mais non c'est deux riches là c'est deux riches qui vont à la prière tiens deux riches qui s'en vont à l'église qu'est-ce qu'on peut bien trouver comme leçon pour nous autres aujourd'hui dans deux riches qui s'en vont à l'église il y avait vous pensé que c'était deux riches puis que tous les deux étaient à l'église puis qu'ils avaient des attitudes différentes bon donc ça veut dire que nous autres aujourd'hui là notre jugement puis notre enrichissement ça va être sur les attitudes de la prière comme la maman la semaine passée c'était la patience dans la prière le juge qui disait être toujours là puis être en train de me défaire là me déséquilibrer je n'aurai plus de balance bon c'est mieux que je règle ce cas là tout de suite pour avoir ma pleine tête quand je vais m'occuper des autres aujourd'hui c'est le parisien puis le publicain c'est un peu drôle je vais vous lire la première lecture la première lecture c'est dans ben sirac le sage et c'est le numéro 35 7 à 35 5 fois donc c'est sur le numéro 5 la miséricorde ah bon le sacrement de la miséricorde le sacrement des malades là prendre soin des malades c'est ça aujourd'hui que la première lecture nous parle comment je sais pas si ça va être comment mais ça va être au sujet des malades le seigneur est un juge qui se montre impartial hein bon il juge impartial comme le juge la semaine passée pour les malades impartial que ce soit un riche que ce soit un pauvre ils ont besoin d'être soignés ce monde impartial envers les personnes il ne défavorise pas le pauvre il écoute la prière de l'opprimé il ne méprise pas l'explication de l'orphelin ni la plainte répétée les veuves comme la veuve la semaine passée voilà celui donc celui dont le service est agréable à Dieu est bien accueilli ah tiens voilà le sacrement des malades je répète celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli c'est bon pour notre ancien au ciel ça hein ? celui dont le service est agréable à Dieu voyez-vous comment préparer votre ciel là ? hein ? on doit faire des bonnes choses pour aller au ciel c'est vrai ah celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli sa supplication parviendra sa supplication sa prière sa prière sa prière parviendra jusqu'au ciel la prière du pauvre la prière du pauvre la prière du pauvre traverse les nuées traverse les nuages la prière du pauvre traverse les nuages c'est un bon conseil pour nous autres hein ? tant qu'elle n'a pas atteint son but la prière Dieu elle traverse les nuages tant qu'elle n'a pas atteint le bon Dieu la prière nos prières c'est beau hein ? de penser à ça que nos prières les prières qu'on fait Seigneur donnez-moi la foi Seigneur donnez-moi de vous connaître au nom de Jésus c'est bon ça au nom de Jésus parce que Jésus c'est lui qui nous a montré comment faire non ? il demeure inconsolable bon le pauvre il persévère tant que le très haut n'a pas jeté les yeux sur lui il persévère dans la prière sans que le bon Dieu n'ait pas mis les yeux sur lui ni prononcer la sentence en faveur des justes et rendu justice avec un prêtre là on 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 discutait en discussion le prêtre disait bon il disait les prières répétées répétées puis la foi puis etc puis je disais la foi c'est important puis la foi c'est pas toujours c'est difficile à garder quand le Seigneur ne répond pas mais savez-vous que cette semaine là on a deux guérisons dans notre maison ici là deux belles guérisons et puis c'est ça c'est là qu'avait sorti notre discussion je disais moi je prie là on peut même imposer les mains là ça fait deux fois que je lui impose les mains pour son oeil droit je disais mais là j'ai pas la guérison mais j'ai dit mais c'est père c'est pas mon père c'est pas dans l'histoire de la foi moi je sais que le bon Dieu est capable de le donner puis je sais que je le demande puis je sais que quand on est plusieurs puis là au sortir de la discussion on m'en va dans le groupe charismatique ici là puis on va prier puis je leur dis bon on a deux quoi dans la maison ici là qu'on a besoin de prier pour ça je dis là on a prié savez-vous que maintenant on a les grâces merci Seigneur merci ben oui je vous le dis que je suis content d'avoir eu les deux grâces pour lesquelles tiens j'en ai encore une grâce importante à vous demander là de prier pour j'ai un un sourd là dans la maison ici là je voudrais je demande au Seigneur de le guérir ça fait longtemps longtemps que je prie pour que son oreille ses oreilles se débloquent un peu là puis qu'ils aient il ait la joie de vivre la communauté priez avec moi là priez avec moi Seigneur Seigneur ouvre les oreilles de ce frère pour qu'il ait la joie fraternelle et qu'il voit ta gloire Amen nous te le demandons au nom de Jésus ok bon c'était ça là voyez-vous pour la sagesse c'est bien le 35 c'est bien le mariage j'ai eu puis marié avec son peuple puis qu'il écoute les prières de son peuple la prière du pauvre notre prière là traverse les nuages jusqu'à l'épas à saint le coeur de Dieu puis on va prier pour cette intention là jusqu'à ce que Dieu Dieu n'a pas répondu et qu'il n'ait pas aimé 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 notre confrère là d'une façon spéciale merci de votre prière deuxième lecture lecture de saint Paul apôtre à Timothée à son ami Timothée bon et c'est le numéro 4 chapitre 4 Timothée 4 ça veut dire qu'on va parler de l'Eucharistie du sacrement de l'Eucharistie en ordre qui va montrer ses preuves allons-y pour voir bien aimé je suis déjà offert en sacrifice tiens voilà l'Eucharistie s'offrir soi-même en sacrifice c'est le sacrement de l'Eucharistie en action cela là pensez à vous autres vous vous là vous êtes les parents dans la famille là vous êtes le papa vous êtes la maman là bien vous êtes vous vous offrez en sacrifice pour vos enfants c'est important de savoir ça que le sacrement de l'Eucharistie là hein le fait de vivre avec vos enfants tout ça c'est de vivre ensemble puis vivre dans l'amour là c'est vraiment ce que Jésus a vu qu'il fallait faire puis qu'il a dit c'est un sacrement c'est le sacrement de l'Eucharistie c'est vivre quelque chose en famille dans l'amour et ça s'appelait dans nos vies c'est tellement beau de vivre dans l'amour que Jésus a dit c'est ça qu'il faut faire là puis c'est offrir à faire lui-même sur l'hôtel de la croix sur l'hôtel qui est en arrière de nous autres de saint de saint saint Paul dont l'histoire de l'hôtel est donnée par saint Luc saint Paul qui offre le sacrifice sur l'hôtel partout 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 il fait grandir le royaume de Dieu la famille des enfants de Dieu bien-aimé je suis déjà offert un sacrifice je suis en prison moi là je suis déjà offert un sacrifice le moment de mon départ est venu vous disiez probablement qu'il savait déjà qu'il allait tuer au saint Paul j'ai mené le bon combat dit-il j'ai achevé ma course j'ai gardé la foi j'ai gardé la foi en Jésus-Christ la foi que je vous enseigne je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice là je fais simplement attendre le moment où je serai offert un sacrifice là sur l'hôtel qu'on va me couper le cou qu'il y a le seigneur le juste juge me la remettra en ce jour-là et non seulement à moi mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour la manifestation de glorieuse le seigneur me donnera cette couronne d'être immolé pour que l'église augmente pour que la foi augmente là on dit ça ça fait longtemps qu'on dit ça que la la mort des martyrs sont une semence de chrétiens c'est ça que Paul dit la première fois la première fois que j'ai présenté ma défense devant le tribunal là personne ne m'a soutenu tous m'ont abandonné que cela ne soit pas retenu contre eux je leur pardonne le seigneur lui il m'a assisté il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent j'ai été arraché à la gueule du lion le seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire il me sauvera il me fera entrer dans son royaume quand on va me couper le cou je vais rentrer dans le royaume de Dieu avec la paix à lui la gloire pour les siècles des siècles l'amène c'était ça aujourd'hui voyez-vous le sacrifice de de saint Paul là saint Paul qui donne sa vie qui se qui se considère comme étant quelqu'un qui mort qui meurt sur l'autel pour que la gloire de Dieu apparaisse c'était ça la deuxième lecture d'aujourd'hui ah il y a le pardon le pardon la troisième lecture c'est l'évangile notre évangile nos deux priants bon en ce temps-là à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être juste cet évangile ce petit passage aujourd'hui est à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être juste Charles le pharisien et le publicain ils étaient convaincus d'être juste avez-vous des preuves de ça ? ben oui ils sont allés à l'église pour prier ils étaient convaincus d'être juste les deux les deux le pharisien était convaincu d'être un bon pharisien puis le publicain était convaincu de faire son possible avec l'argent peut-être qu'il il se disait à lui-même là je sais pas trop comment l'utiliser cet argent-là mais je vais faire de mon mieux voyez-vous c'est ça l'affaire là en ce temps-là à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être juste et qui méprisaient les autres il dit tiens le pharisien tu sais c'est moi le pharisien là je l'observe la loi je la connais la loi puis tu sais elle ne viendrait pas m'en montrer c'est moi qui offre les sacrifices puis quand je suis dans l'église dans le temple de Jérusalem là je suis là tout entier puis j'ai mon coeur est là aussi mon coeur de pharisien convaincu de la loi puis le pharisien lui il s'en va à l'église puis il considère le bon Dieu d'une autre façon il était convaincu qu'il était un pauvre qu'il ne savait pas trop comment faire avec l'argent il était convaincu de ça il méprise les autres Trump le pharisien il méprisait le publicain il disait on va voir Jésus dit la parabole la parabole que voici deux hommes montèrent au temple pour prier l'un était pharisien et l'autre publicain le publicain ça veut dire un collecteur d'impôts l'argent les impôts le pharisien le pharisien se tenait debout priait en lui-même Dieu il ne disait pas son histoire tout il ne criait pas ça tout le monde il priait en lui-même le pharisien le pharisien il commençait à s'habituer d'aller au temple il s'était aperçu avec les années et avec le temps que prier tout haut dans le temple tout seul quand on est devant tout le monde ce n'est pas bénéficiaire pour tout le monde qui nous entend c'est mieux de rester silencieux puis de prier en dedans et 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 prier en lui-même en dedans de lui-même tiens quand on va à l'église c'est bon ce qu'on fait on nous a bien montré ça de prier en nous-mêmes mais je pense qu'on devrait faire un petit effort pour prier plus haut une fois de temps en temps mon Dieu ce qu'il disait à l'intérieur de nous-descendants dans son ventre mon Dieu je te rends grâce dans son ventre mon Dieu je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes je suis un pharisien moi je sais que je suis un pharisien qui est le prêtre là la bonne sœur la le pape la est-ce qu'il prie comme tout le monde quand il prie dans le dans le ventre la il prie-tu comme moi comme toi ça doit être la même chose « Je te rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Bien, tout le monde peut dire ça. Mais là, ce qui vient, ils sont voleurs, ils sont injustes, ils sont adultères. C'est bon dire aussi. Dans mon enfance, là, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un injuste, je ne suis pas un adultère. C'est bon à se dire. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas bon, je trouve ça bon de dire ça. Mais c'est une prière, hein? C'est une prière qui s'adresse à Dieu. Ou encore, je ne suis pas comme ce publicain, là. On dit « Dieu, ça, là, tu vas un petit peu loin, là. » Tu juges l'autre, là. Tu dis que celui qui est là en arrière de toi, là, c'est le publicain là-bas, là, celui qui est là-bas, là. Tu sais, c'est un peu trop précis, cette affaire-là, là. Je pense qu'on devrait se faire attention à ça, hein? Parce que quand on dit « celui-là, là-bas, là, il n'est pas, on le juge, on le fait un juge. » Est-ce que je l'aime quand je le juge, là? Le commandement, c'est « aime ton prochain », c'est pas dire « juge-le, là, tu n'es pas comme lui, là. » Non, il faut, je crois qu'il faut être un peu plus général que ça. Et dire que je suis un bon gars, ça, c'est pas mal bon. C'est intéressant. C'est acceptable pour une prière. Oui, oui. Juste, adultère. Mais pas comme ça, publicain, là, je mettrais des réserves. Moi, écoute, Seigneur, mon Dieu, hein, Papa, mon Dieu, je jeûne deux fois par semaine. C'est-à-dire faire un bel examen de conscience. Je verse le dixième de tout ce que je garde, un dixième de tout ce que je garde, je paye mes redevances au Seigneur. Je garde quelque chose, je t'en donne un dixième, oh, bon Dieu, toi, bon toi, mon Dieu, Seigneur, là. Je fais quelque chose pour toi, pour l'Église. L'Église. Le corps. L'Église qui est le corps de Jésus. L'Église. L'Église, corps de Jésus. Quand la maman Marie, après la mort de Jésus, a considéré l'Église comme ses enfants. Comme étant, elle en prenait soin des enfants de Dieu, des enfants de l'Église de son Jésus, comme elle s'était de Jésus lui-même. C'est beau d'y penser, hein. C'est une bonne pensée pour aujourd'hui, ça. Ça peut nous faire grandir que maman Marie, quand elle était avec les premiers chrétiens, elle considérait les autres chrétiens, tous les membres qui venaient prier dans l'Église de Jean, là, à Éphèse, là. Tous les gens qui venaient à l'Église, là, qui venaient dans la réunion de prière, là, c'était comme si c'était Jésus. Et puis, maman Marie devait probablement aussi enseigner. Elle enseignait surtout en donnant des petites suppositions, puis des petites suggestions à Jean, comment améliorer la vie du cœur des enfants de son Jésus, des enfants de Dieu. « Ah, je donne un dixième de tout ce que je garde. Le publicain, lui. C'est un riche, ça. Regardons ça dans nos choses. C'est un riche, il y avait de l'argent, lui. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. « Dieu, il n'osait même pas regarder au ciel. » Oui, j'ai. Il se faisait baisser la tête devant Dieu. Il prie devant Dieu, là. Imaginez-vous des attitudes de prière qu'on peut imaginer, puis quand on est tout seul dans notre chambre, on peut les prendre ces positions, là. Hein? C'est beau, la prière, la prière, puis, mais quand Dieu nous répond, par exemple, comme je vous disais tantôt, là, quand il donne les grâces, c'est bon de les publier, parce que c'est le résultat d'une prière, là, la grâce qu'on a reçue, c'est la gloire de Dieu. Si on la proclame, si on dit les belles grâces qu'on a reçues, les miracles qu'on a reçues, les guérisons qu'on a reçues, ah, c'est beau. Le deuxième frère qu'on a reçues, c'est lui qui est allé à l'hôpital, là, puis il s'est fait opérer pour le cœur. Il s'est fait opérer le jeudi, il a été opéré vendredi. Soir, hier soir, il était ici, dans la maison. Imaginez-vous, hein? Merci, Seigneur, merci, Seigneur, pour tout le bien que tu fais. Puis la prière, on avait demandé à notre union cosmétique que tout se passe comme il faut. Hé, il a resté juste une journée à l'hôpital, sous surveillance, là, pour voir si tout allait se passer. Tu sais, comme quand on reçoit une piqûre, on reste 15 minutes après la piqûre de la COVID, là, pour voir si on va avoir une réaction subite. Lui, il a resté seulement, il a resté là, le jour de son opération, le lendemain de son opération, c'est-à-dire 12 heures, 12 heures après, pour voir s'il n'y aura pas de complications. Il est rendu dans la maison, là, il est couché, il va se reposer, parce que ça, il est opéré pour le cœur. Ça donne quelques petits étourdissements après, là, il faut faire attention, on prend ça lentement. Bon, il se tenait à distance, nous n'avons même pas levé les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine, il se frappait la poitrine, en disant, mon Dieu, montre-moi, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. Hé, être malade, tiens, imagine-toi que c'est une richesse. Hé, là, le fait pour l'œil droit de notre chose, l'œil droit, hein, qui a été guéri, là, la guérison, c'est une richesse, ça. Donc, pour guérir, il faut d'abord être malade. La maladie, là, que le bon Dieu nous envoie, des fois, c'est une occasion de richesse, hein. Ça prend du temps pour accepter ça, que la maladie soit une richesse, hein, parce que ça nous fait souffrir, hein. Quand il y a des gens qui sont malades, là, puis ils sont handicapés, c'est pour la vie qu'ils sont handicapés, s'ils ne demandent pas de prière, s'ils ne demandent pas de guérison, etc., là, mais il y en a beaucoup qui sont handicapés, puis quand on prie pour eux, ça s'améliore leur affaire, puis les petites améliorations, c'est, oh, c'est des beaux cadeaux, c'est des beaux cadeaux, oui, hein, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis, disait le publicain. « La fin, je vous le déclare, dit Jésus, je vous le déclare, quand ce dernier, là, le publicain, redescendu dans sa maison, quand le publicain, redescendu dans sa maison, c'est lui qui était devenu l'homme juste. C'est lui qui était devenu un homme juste. Plutôt que l'autre. Quand on y réfléchit un petit peu, là, c'est vrai, il était pécheur, il est devenu un homme juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon des péchés, c'est une grande faveur. Le pharisien, lui, il se vantait, « Hey, moi, j'en fais des belles choses, j'en ai des belles choses, je dis, ah, hein, sur l'hôtel, là, j'en aurais des pommes, puis des oranges, puis des belles fleurs, puis des, hein, des beaux exploits à mettre pour dire grâce au Seigneur. Mais, Jésus dit, faites attention, là, il dit, regardez, c'est celui qui a amené ses péchés et ses difficultés qui a reçu le beau cadeau. Ah, ben, je vous apprends quelque chose, là. Quand on a, quand on reçoit des grâces, des guérisons, c'est sans la gloire de Dieu. Quand on reçoit le pardon de nos péchés, c'est la gloire de Dieu. Quand on est péchés, on pleure, là, puis après ça, on change notre vie. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous pogne aujourd'hui, là. Hein, il nous dit ça. Regardez donc, c'est quoi exactement la gloire de Dieu. « Hey, quand le mouton qui s'était perdu, là, puis il y en avait, il était loin des 99 autres, là, qu'est-ce qui faisait la gloire de Dieu? » C'est un... Jésus est allé chercher celui qui était perdu, puis il l'a amené dans le troupeau. Les autres autres, là, il n'y avait pas besoin de gloire. Ils avaient déjà la gloire de vivre ensemble dans leur royaume. Mais la gloire, c'était de prendre celui qui était perdu, puis il l'a amené dans le troupeau. La maman qui avait perdu son argent, sa pièce d'argent, là, elle cherchait la belle pièce d'argent qu'elle avait perdue, là. Quand elle l'a trouvée, elle l'a dit, elle l'a chantée, elle l'a chantée, elle l'a proclamée à tout le monde. Ça veut dire que dans nos communautés chrétiennes, si vous voulez attirer le monde, attirer l'attention, montrez les grâces que vous avez reçues. Vous avez reçu des miracles? Dites-le. Vous avez reçu des guérisons? Dites-le. Vous avez reçu des beaux cadeaux? Dites-le. Voyez-vous? C'est là, c'est ça que le bon Dieu, c'est ça que Jésus nous attire l'attention, là. Qui s'élève? Il n'y a pas besoin d'être glorifié, mais celui qui s'abaisse, qui dit, moi, je suis trop petit pour vivre avec vous autres, là, puis là, vous l'accueillez, là. Et puis, vous le restez dans la communauté, puis on se réjouit que tout le monde est ensemble, parce que tous les chrétiens sont là. n'ayez pas peur de, après la messe, puis ça, les dimanches, là, de parler un petit peu sur le perron avec les gens. Et puis, d'aller à d'autres réunions qui se font durant la semaine, s'il y en a, là, dans votre paroisse, hein, de faire partie des groupes, puis de parler des groupes d'entraide, puis de ça, ça, ça montre que ceux qui font partie de ça, là, ce sont ceux qui vivent, ceux qui vivent l'Eucharistie. Le pharisien, là, il est allé à la maison, il dit, je n'ai pas besoin de vous autres, mais le publicain, lui, qui a besoin toujours, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, là, c'est moi qui est responsable des taxes, c'est ce que je vais passer par votre maison pour vous demander les taxes du gouvernement, puis de ça, c'est un travail qui est dur, un peu, ça, c'est dur à faire, à l'exiger, à l'exiger, à l'exiger, et puis de ça, faire ça avec amour, puis avec délicatesse, ça. Ils ont besoin de prière, Seigneur, 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 aide-nous, Seigneur, à accomplir nos tâches régulières à la maison. Aide-nous, Jésus, à te mettre dans nos vies, aide-nous, Jésus, à te mettre dans nos vies, de sorte que on puisse agir comme toi, tu le ferais si tu étais là, à notre place. Aide-nous à faire ça, Jésus, nous te demandons pourquoi? Pour vivre heureux. Pour vivre une vie heureuse, une vie de joie temporelle et éternelle. Amen. Alléluia. Sous-titrage Sous-titrage